Bienvenue sur EFGI TV, en direct, on précise bien en live, 10 heures et quelques secondes. C'est la deuxième journée du festival. En général, c'est la journée où le festival accélère, prend son rythme de croisière. Et pourquoi donc ? Eh bien pour nous répondre. Eh bien essentiellement d'abord parce que... Bonjour Daniel, bonjour à tous, excusez-moi. Oui c'est la deuxième journée où ça s'accélère essentiellement parce que le salon de la lutherie démarre en début d'après-midi et c'est quand même ce qui occupe 90% du centre de congrès. Et puis même s'il démarre cet après-midi, les luthiers sont déjà très largement en train de s'installer, voire déjà installés. C'est ce que l'on dit tous les ans. D'ailleurs les spécialistes le savent, ils viennent négocier la guitare au cul du canon, comme dans les brocantes traditionnelles. Alors, conditions exceptionnelles cette année, autant de luthiers que les autres années, dis-moi ? Pratiquement, il nous manque 2-3 luthiers italiens qui, je pense, ont vécu difficilement la crise. Et c'était des frais qu'ils n'avaient peut-être pas la possibilité d'assumer pour revenir jusqu'ici. Il nous manque 2-3 luthiers. Mais autrement, ça a permis de renouveler, je pense qu'on a 25% de renouvellement. Sinon, nos amis traditionnels, si je peux m'exprimer ? Nos amis et les fidèles sont là. Les fidèles sont là. Les incontournables sont là. Les incontournables sont là. Avec des nouveaux modèles. Avec des nouveaux modèles. D'ailleurs, ils sont annoncés très souvent dans les médias. Oui, par les médias, par les différents réseaux. Et je me demande si certains ne profitent pas justement du salon d'Issoudun pour présenter leurs nouveautés. A mon avis, c'est un peu comme les salons de l'auto. Oui, bien sûr. Et heureusement, c'est le but. Il va y avoir une concentration de guitaristes à Issoudun pendant le week-end. Quand on fabrique et on veut vendre des guitares, il faut arriver à des nouveaux modèles. Alors, tous les ans, au salon des luthiers, une mise à l'honneur. Oui, cette année, c'est GRK Lutry, donc Roxane et puis son compagnon dont le nom m'échappe à l'instant, mais va mourir, Roxane et Julien Régnier-Krieff, là, qui sont de Nérac, du sud de la France. Et puis, ils sont mis à l'honneur et avec un certain nombre de guitares qui sont là et qui ont pu être là parce que monsieur, un célèbre chanteur du sud-ouest, actuellement tourné, qui a l'accent, actuellement tourné. Mais à un break de quelques jours, et il se trouve que GRK Lutry a fourni pas mal de... On parle de Francis Cabrel, après, a fourni à Francis Cabrel un certain nombre de guitares et c'est Julien qui lui règle ses guitares avant sa tournée. Et là, le Guitar Tech de la tournée est venu porter les guitares qui ne sont pas aujourd'hui sur la tournée de Francis Cabrel parce que les guitares de Francis Cabrel sont exposés ici. Est-ce que Francis est déjà venu ici avec Soudain ? Francis est déjà venu il y a longtemps. Je pense que c'est en 91... ou 93. Un des premiers festivals. Plus certainement 93, et puis on désespère pas qu'il... C'était ma question. C'était presque fait, mais là il est en tournée, il avait un break de quelques jours et c'était compliqué pour lui. Il est en tournée actuellement, sa tournée a repris, mais on désespère pas de le faire venir. Déjà, l'année dernière, quand on a fait le co-vidéo, c'est-à-dire le festival virtuel uniquement vidéo, il nous avait fait une petite vidéo très sympa, directement dédiée au festival du Soudain. Ça avait été vraiment très sympa. Je vais voir avec les techniciens de FJTV s'il n'y a pas moyen de la récupérer, cette vidéo, pour éventuellement la passer un moment. On va s'ébrouiller. C'était un clin d'œil qui était vraiment très très chouette. On devrait pouvoir le faire. Alors, le Salon des Luthiers, ce qui démarre aujourd'hui, c'est la Seine ouverte, ce sera juste à côté de nous ici. La Seine ouverte dans quelques minutes. À côté du Datgad. Voilà, à côté du Datgad. Là où nous sommes. Démarre aussi Guitare Brock à partir de 14h, à quelques mètres d'ici. Je pense qu'on aura le responsable qui viendra nous en parler. Et puis également Masterclass cet après-midi avec Quentin Godet et puis Serge Tessoguet, quand même. Qui a promis de venir nous voir ensuite. Et puis ce soir, concert au Centre culturel avec Michel Aumont et puis Joël Gombert en remplacement de Pierre Bensoussant qui, pour des problèmes personnels, n'a pas pu venir. Et puis derrière, Mathias Duplessis avec le trio Cavalcane. Et ensuite, les lafters. On n'oublie pas, c'est Adrien Janiac, je crois, qui est présent. Et puis Adrien, oui, oh là là, j'ai oublié plein de choses. Sur la scène à côté. J'ai oublié la scène des luthiers à partir de 17h dans l'auditorium. Et oui. Et j'ai oublié, nouveauté cette année, le bal. Ce soir, on bal. Ce soir, on danse. Ce soir, on bal. On bal. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On enlève les chaises. Et Adrien, avec son ukulélé et ses musiciens, nous propose un bal trad du monde. Et bien, c'est une belle... Un beau résumé de la journée ? Tout à fait. Ça serait une belle journée. Sinon vont se succéder les dizaines de luthiers et de guitaristes qui sont ici. Un petit mot. Tu étais... Enfin, non, je crois que tu n'étais pas présent. Mais hier, c'est Nicolas Blampin qui a assuré au pied levé la moitié du concert. Voilà, la moitié du concert. Tous ceux qui étaient présents ont dit, ah là là. On était complètement bouleversés. Et Peter Finger qui a joué également. nous avait donné déjà un aperçu de son talent ici dans les studios de FJI TV. Des valeurs suives. Merci Gérard. De rien. Bonne journée. Bonne journée à tous. Ce sera une belle journée. A très vite. Et oui, et dans 5 minutes, nous recevons l'un des luthiers présents ici. Dans 5 minutes sur FJI TV et ce sera en direct. Super. Merci. Merci. Merci.